Voilà un jeu traditionnel qui séduit pourtant de plus en plus de jeunes. Depuis la crise sanitaire et le confinement, les échecs ont la cote. Dans la Vienne, le club de Poitiers-Migniers a vu son nombre d'adhérents presque triplé et parmi les nouveaux joueurs, des enfants. Reportage à Poitiers de Marie Radovic et Stéphanie Vinauf. Tu vas me montrer ce que tu connais des règles d'échecs ? Vas-y, tu me montres. Allez. Ce mercredi, c'est court d'essai pour Antoine, 7 ans. Un futur stratège qui a déjà les bases. Je l'ai appris avec mon papa. C'est mon papa qui m'a tout appris. En tout cas, il m'a appris tout ce que je sais à propos des échecs. Les échecs, une affaire de famille pour beaucoup de ces enfants venus apprendre ou se perfectionner. Ici, ils travaillent leur stratégie, se concentrent, se font peur et visiblement, c'est du sérieux. Il faut être fort dans l'attaque et aussi dans la défense. Et là, cette partie, ça donne quoi, là ? Je suis en train de gagner. Souvent, je perds contre Mathieu. Mais ça ne t'empêche pas de continuer ? Oui. De toute façon, je vois mon père. Des victoires ô combien précieuses. Car pour le reste, le jeu d'échecs, c'est d'abord une école de l'humilité. Les plus grands joueurs d'échecs, ils ont plus de défaites que de victoires. Et c'est comme ça qu'ils se sont améliorés. Donc, il faut être fier de ces défaites. Cet enthousiasme, le club le constate chez toutes les générations depuis la crise Covid. D'une cinquantaine de joueurs en 2019, il est passé à près de 130 adhérents. Nos séances de club étaient de plus en plus remplies, en fait, de nouveaux joueurs, de joueurs qui avaient pratiqué chez eux, notamment pendant le confinement, ou qui avaient appris ou qui s'étaient perfectionnés. Pour gagner totalement la partie, reste à faire des échecs un jeu de dames. En France, elle ne représente que 20% des licenciés. Merci. Merci. Merci.